À côté de l'œuvre de Chopin, il y a l'œuvre d'un immense pédagogue qui domine aussi un petit peu toute cette époque pour l'histoire du piano. C'est assez paradoxal qu'un homme qui est l'autodidacte de génie le plus extraordinaire de la musique, pratiquement on sait qu'il n'a pas eu de professeur de piano, soit devenu un maître aussi exigeant et qu'il ait eu ce goût de l'enseignement. Pour lui, l'enseignement s'est devenu quelque chose d'absolument essentiel parce qu'il savait profondément que la musique qu'il créait, et qui comme celle de Wagner, il pouvait très bien dire c'est la musique de l'avenir, n'est-ce pas ? En effet, c'était la musique de l'avenir. Pour l'interpréter, il fallait créer des interprètes qui au fond n'avaient jamais existé. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Cette étude, elle est très difficile, donc c'était très bien, c'était quand même très bien. Je vais vous dire des petites choses, je vais un peu vous embêter, parce qu'il y a trois choses qui me paraissent importantes. D'abord, je voudrais montrer ce que cette étude a de difficile, et qu'il y ait ce rapport du 3 à la main droite contre le 4 à la main gauche. Ça, c'est pas facile à réaliser, et vous le faites très bien. On a la main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et à la main gauche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il faut mettre ça ensemble, et c'est pas si facile, c'était bien réalisé. Mais pour qu'une phrase musicale ait vraiment un sens, il y a une certaine logique. Et c'est ça qu'on va trouver ensemble, pour que les notes ne se suivent pas, les unes après les autres, sans sens. Nous avons... Ça se résout là. De même que vous entendez cet impact... qui se résout là. Si vous nous faites... C'est pas bon. Alors on l'a ici, on a exactement ça. Impact... Résolution... Vous voyez, ça change tout ça. Et deuxième phrase qui commence après... Et qui se résout. C'est vraiment harmonique. On l'entend bien, ça. Alors ça, c'est pour la partie un petit peu du phrasé. Et dans la première phrase, regardez. Il y a des rapports entre les sons qu'il faut qu'on écoute bien. Écoutez ça. Si vous faites... J'exagère, vous ne le faites pas, comme ça, bien sûr. Mais il y a un rapport juste entre ces deux notes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est comment, ça ? C'est trop. Alors ça, il faut écouter tout le temps le rapport juste. Il y a une logique des sons entre eux. Oui, ça, c'est très important. Faites-le avec le poignet. N'ayez pas peur de faire un mouvement de poignet. Comme disait Chopin, le poignet, c'est la respiration de la voix. Ayez toujours ça. Puis, peut-être, tenez-vous plus droite, plus ouverte. Oui, ça... Pour respirer. Pour respirer. Oui, c'est très important de respirer la voix. Dans cette étude, d'ailleurs, on voit combien le bel canto était important pour Chopin. Très important. Et on le voit pourquoi ? Parce que les chanteurs de bel canto, quand ils arrivaient dans les aigus, ils ne criaient pas la voix, ils la portaient à l'intérieur. Et il y a un passage, là, je vous le montre maintenant, où au lieu d'être fortissimo en arrivant, ce qu'on aurait tendance à faire, Chopin a vraiment écrit qu'il voulait un diminuendo. Vous voyez, juste à la fin de l'étude, là. Et ce raffinement de Chopin vient de son amour pour le bel canto. Alors, on essaye encore une fois ça, Anne-Sylvie, et on écoute bien ce rapport de l'impact. Et donc, toute la page, enfin, tout le morceau est basé là-dessus, absolument. Impact, résolution. Impact, résolution. Il n'y a jamais deux impacts en musique. Allons-y. Je vous avale de suite, donc. Non. Pas mal. Non, non, non. Pas mal, là.